Un plateau, deux invités, seuls, devant les caméras. Ils sont là pour mener un débat exactement comme ils le veulent. Premier invité, qui êtes-vous ? Je m'appelle Emmanuel Saint-James, je suis docteur d'État en informatique. Actuellement, je suis enseignant-chercheur à l'Université Paris 6 et je préside l'association Saut pour la recherche depuis 2010. Même question, pouvez-vous vous présenter ? Je m'appelle Alain Carpentier et j'ai créé, il y a environ 40 ans, un laboratoire de recherche sur les organes artificiels. Sa particularité est d'être autofinancé en grande partie et par ailleurs, je suis président de l'Académie des sciences. Top chrono, vous avez maintenant 30 minutes pour vous exprimer et vous écouter. Allez, c'est parti ! Alors, chercheur à un métier d'avenir, en tant que scientifique, j'aurais envie de dire qu'il y a une réponse théorique et puis une réponse pratique. La réponse théorique, c'est de dire que nous vivons dans une société où la science et la technologie deviennent de plus en plus importantes, où c'est justement des métiers qui arrivent de plus en plus nombreux justement grâce aux découvertes scientifiques qu'il faut maîtriser, qu'il faut inventer, etc. Donc, a priori, c'est un métier d'avenir. Et puis, en pratique, il y a comment financer ces métiers. Mais ça, en revanche, c'est beaucoup plus d'un problème. Il y a une certaine montée de la précarité, un certain tassement du nombre de postes offerts dans les laboratoires qui fait qu'il y a une discordance entre la théorie où effectivement ces postes devraient être plus nombreux et puis la pratique où, malheureusement, les financements pour ces postes ne sont pas toujours au rendez-vous. Pour moi, la recherche, ce n'est pas vraiment un métier. C'est surtout une passion. Un métier, vous le choisissez en fonction d'un certain nombre de compétences. Une passion, elle s'impose à vous. Et par conséquent, un métier s'inscrit dans la durée. Une passion peut très bien s'inscrire dans la temporalité. Et ça, c'est, à mon avis, une distinction assez importante. Donc, c'est important de savoir comment servir cette passion le mieux possible. Et surtout, quelque chose qui sera important de discuter, c'est comment, lorsque l'on est plus productif en matière de recherche, dans le bon sens du terme, comment faire en sorte que, socialement, on continue d'avoir un métier, justement, autre, mais proche. Donc, peut-être pourrions-nous débattre de ça. Comment voyez-vous la sorte... Vous voyez un chercheur toute sa vie ? Un chercheur fonctionnaire toute sa vie ? Ou bien un chercheur intermittent, en quelque sorte, bien que ce terme ait une connotation négative ? Alors, j'aime bien votre idée de passion. Je crois que c'est effectivement quelque chose qui fait qu'on ne peut faire de la recherche que si on est passionné. Ça, je crois que c'est certain. Maintenant, c'est pas antagoniste, les deux points de vue que nous avons, et je le vois très bien auprès des étudiants aujourd'hui, à savoir que, même s'ils ont une passion, il y a quand même cette interrogation, mais comment je vais pouvoir... Est-ce que je vais pouvoir vivre de cette passion pendant plus de 40 ans ? Et ça, c'est quand même une donnée, que je dirais, nouvelle. Et j'aurais un petit peu envie de dire que, malheureusement, on est aussi conditionné dans ses sentiments, et en particulier sa passion pour un métier, par ce que la société, dont ses possibilités économiques et sociales vous offrent, à un certain moment. Il y a des fois, il y a des époques, où on peut s'adonner à une passion sans trop de soucis, et puis, en ce moment, c'est beaucoup plus difficile. Place aux jeunes, c'est une question que je ne comprends pas. La recherche, par définition, la découverte, l'invention, parce que si recherche, il y a, c'est pour faire des découvertes et des inventions. Elle n'a pas d'âge. L'âge ne compte pas. Pour moi, ça n'a aucune signification. Et je prends comme exemple Pasteur. Regardez, Pasteur, il avait 60 ans, 65 ans, lorsqu'il a découvert le vaccin contre la rage. Donc, pour moi, l'antinomie apparente, artificielle, concrète, de dire place aux jeunes, c'est place aux résultats. C'est ça qui est important. Alors, ceci dit, il appartient à la société, très tôt, de faire place aux jeunes. Et pas comme maintenant, après 10 ans d'études ou 10 ans de tentatives qui sont souvent des déceptions, parce qu'on ne peut pas innover tout de suite. C'est en cela quand même que la recherche a deux aspects. Un aspect, en effet, de métier, parce que c'est vrai que pendant une dizaine d'années, un chercheur est en apprentissage, en quelque sorte, et puis, après, le métier de passion tel que nous le définissions. Oui, je crois d'ailleurs que c'est parfois un petit peu dommage que le mot chercheur se soit imposé aujourd'hui, alors qu'avant, on parlait de savant. Et je pense qu'effectivement, pour pouvoir faire une bonne recherche, il faut quand même déjà avoir une culture scientifique extrêmement solide. Et une culture scientifique solide, elle se construit sur plusieurs années. et ça, je crois qu'il ne faut pas l'oublier et il faut éviter de tomber dans cette vision que, malheureusement, on a un petit peu souvent de comparer un petit peu les chercheurs ou sportifs de haut niveau, c'est-à-dire des gens qui doivent faire leur preuve quand ils ont entre 20 et 30 ans et qu'après, c'est terminé. Ce que j'aimerais, si vous voulez, pour être le plus informel possible, c'est que vous me parliez de vous. D'abord, je vais vous dire que j'ai beaucoup d'admiration pour ce que vous avez fait. Je pense que ça intéresse les spectateurs, les seniors et les juniors de savoir comment est née votre idée, votre campagne qu'à l'Académie des sciences, nous avons suivi avec beaucoup de sympathie, vous le savez, de Sauvons la recherche. C'était en 2004, donc ce mouvement est né, qui était d'abord une protestation sur une baisse de crédit absolument considérable décidée par les pouvoirs publics de l'époque, alors qu'il fallait au contraire augmenter l'effort de recherche. Du coup, le rôle des chercheurs, ce qui était posé un petit peu à l'occasion de ce mouvement, c'était une nouvelle question sur quelle est la place de la science dans la société aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a vécu très longtemps sur un modèle qu'on attendait des scientifiques qu'ils cherchent dans leur coin sur des problèmes qu'éventuellement, on ne comprenait pas très bien, même l'énoncé, et puis que ça allait finir par se traduire par des retombées positives pour la société. Aujourd'hui, le débat est beaucoup plus compliqué. Il y a des recherches sur lesquelles on peut s'interroger, les cellules souches, des choses comme ça, et moi, je pense qu'il y a une demande de la part de la société. L'intérêt qu'a suscité souvent la recherche, c'était d'une part, effectivement, le fait que la recherche continue à être soutenue, mais qu'en même temps, il y a des débats politiques de fond sur quelles recherches on fait, pourquoi, comment, pour qui, etc., qui sont devenus extrêmement importants pour l'opinion publique. Je crois aussi que dans ce mouvement, il y avait une inquiétude aussi avec cette baisse de crédit sur justement le recrutement des jeunes, c'est-à-dire que quand on dit « sauvons la recherche », ça veut dire justement sauver des emplois, d'assurer que les laboratoires ne vont pas être contraints de fermer. C'est-à-dire que typiquement, la pyramide des âges dans les laboratoires de pas mal de disciplines commence à atteindre des sommets et donc, il va y avoir un risque de fermeture de ces laboratoires faute de postes dans les disciplines concernées. – Vous ne le savez peut-être pas, mais je travaille beaucoup aux États-Unis, où je suis professeur d'ailleurs à New York, et donc je connais bien la recherche en France et la recherche aux États-Unis. – Je vais commencer par un cocorico parce que ce n'est pas tellement fréquent à l'étranger de voir la recherche française reconnue. Aux États-Unis, devenir chercheur, c'est beaucoup, beaucoup plus aléatoire que ça ne l'est en France. Voilà un important sujet. Je m'explique. lorsque vous rentrez dans un laboratoire de recherche aux États-Unis, vous y rentrez assez facilement en fonction de votre cursus préparatoire. Mais si au bout de deux ans, vous n'avez pas rendu ce pour quoi vous êtes attendu, eh bien, on prend un autre chercheur. Donc, le qualificatif aléatoire est particulièrement important aux États-Unis. Et les chercheurs américains nous envient beaucoup, envient beaucoup le système de recherche français où, finalement, assez vite, on en fait un métier. Le problème, c'est que, justement, la France, depuis quelques années, a tendance à vouloir se conformer au modèle américain. C'est-à-dire qu'effectivement, auparavant, la recherche était pilotée essentiellement par les grands organismes de recherche comme le CNRS, l'Inserm et ce genre de choses. Et depuis quelques années, sont apparues les agences de moyens en particulier l'Agence nationale de la recherche qui a tendance à substituer effectivement à ce cadre de travail qui était fondé sur la confiance, sur la liberté de chercher ce qu'on voulait, etc., sur exclusivement une recherche par projet avec du coup du court terme. Et il y a une montée, en fait, des postes non statutaires dans la recherche française qui est absolument terrible. maintenant, c'est un quart de la population qui s'occupe de recherche aujourd'hui en France qui occupe ce genre de poste. Et donc, il y a justement une tendance à la disparition de ce modèle français qui, effectivement, nous était envié par le monde entier pour se cadrer sur l'injonction « publish or perish » comme on dit, qui me paraît effectivement extrêmement non dommageable pour l'avenir de la recherche en général. Alors ça, vous faites allusion à l'emprise de la bibliométrie. Absolument. Alors à l'Académie des sciences, nous avons une réflexion là-dessus sur cette emprise de la bibliométrie qui est en réalité une déviation des critères d'évaluation qui sont nécessaires. Mais je crois qu'il faut faire attention à ce que ces critères soient trop orientés sur la bibliométrie. Qu'est-ce que vous pensez de cette... Je crois que c'est typiquement le fait qu'on substitue en fait une évaluation qui doit être qualitative à quelque chose qui est strictement quantitatif. Effectivement, on se retrouve avec simplement ce qu'on appelle des tableurs, donc des tableaux de chiffres et puis on va considérer que comme on a un budget de temps, on va dire qu'en dessous de la ligne de ce tableau de chiffres, on ne finance plus. Et donc tout le côté qu'on peut au contraire s'intéresser à des choses qui ne rencontrent pas beaucoup de succès au niveau bibliométrique mais qui pourtant sont porteurs d'avenir mais personne ne peut s'en rendre compte encore aujourd'hui, c'est ça qui risque d'être tué et ça peut être absolument dramatique. Alors ce publisher perish, évidemment, il s'applique surtout aux jeunes. On va considérer que quelqu'un qui commence juste son métier de chercheur et qui a trop peu de publications juste sur ces trois premières années d'exercice, typiquement ces trois années de thèse, on va considérer qu'il n'est pas assez bon simplement sur un critère quantitatif. Disons, vous êtes un haut responsable demain matin, ministre ou bien conseiller de ministre, etc. Qu'est-ce que vous avez proposé pour évaluer et faire la place à un jeune ? Sinon, ma théorie, c'est la confiance. D'abord, je crois qu'il faut bien comprendre qu'une évaluation, ça doit avoir pour objectif d'améliorer l'existant. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'avoir une évaluation sanction, d'avoir une espèce d'agence de notation comme on a déjà pour les banques avec le résultat, mais au contraire de dire, bon, ben voilà, cette personne-là, elle est prometteuse pour telle et telle raison, en revanche, elle a des difficultés sur tel et tel point qu'il faudrait essayer d'améliorer. Donc, il faut que ce soit donc, du coup, une évaluation qui soit quand même au plus près de la personne, c'est-à-dire que le fait de dire on va avoir des agences totalement extérieures qui vont avoir simplement un point de vue de jugement sans comprendre les raisons qui font qu'il y a des choses qui sont bonnes et des choses qui sont moins bonnes, mais au contraire d'avoir une évaluation qui soit faite au moins aussi en partie par des gens qui sont à l'intérieur du laboratoire. Je ne dirais pas exclusivement les membres du laboratoire, mais ce qu'on avait jusqu'à l'époque récente, c'était justement un comité d'évaluation pour chacun des organismes qui, justement, venait expertiser les différents laboratoires et en particulier donc les nouveaux arrivants avec un débat contradictoire entre, justement, le personnel du laboratoire, quelques membres extérieurs de cette commission d'évaluation pour comprendre effectivement ce qui se passait, la raison éventuelle des problèmes, etc. Et effectivement, ces agences totalement extérieures qui sont arrivées depuis quelques années me paraissent contre-productives par rapport au fait d'aider les jeunes à s'insérer dans un laboratoire. Oui, je voudrais vous poser une question difficile. C'est, là encore, je regarde la différence entre le système anglo-saxon et le système français. Dans le système français, dans l'évaluation qu'elle se fasse à quelques niveaux que ce soit, le poids des syndicats est considérable et très important et même, quelquefois, dominant. C'est quelque chose qui est totalement ignoré aux États-Unis. Alors, je ne suis pas contre les syndicats ou bien au contraire, je pense que les syndicats, c'est très bien à condition, naturellement, qu'ils soient responsables et des décisions et que ça ne soit pas des influences autres que, véritablement, l'évaluation de qualité. Alors, comment, à la fois, faire en sorte que ces syndicats soient écoutés, parce qu'ils sont absolument nécessaires et rien n'est pire que l'absence, justement, de représentation, mais faire en sorte que les décisions ne soient pas plus syndicales ou politiques que nécessaires ? Oui, je crois que la notion de lobby est une notion qui est assez générale et effectivement, les syndicats peuvent représenter des lobbies dans certains endroits et cela dit, il y a d'autres lobbies qui existent aussi. Je crois que c'est un petit peu le problème de toute organisation sociale. Je crois que pour ça, justement, ce qu'il faut, c'est le débat contradictoire. S'il y a une composition de ces commissions qui est suffisamment équilibrée, suffisamment renouvelée, je pense que ça peut bien se passer. Je crois que si, en effet, on fait en sorte qu'il y ait des renouvellements suffisamment fréquents de ce genre de représentation, dite syndicale ou peu importe, d'ailleurs, quelle que soit, je crois que ça évite bien des problèmes. Et donc, on peut peut-être conclure cette première partie sur cet accord. Alors, public ou privé, point d'interrogation. Recherche publique ou recherche privée ? Là encore, je n'aime pas les oppositions. On est trop dogmatistes en France, on aime les oppositions. C'est vrai qu'il y a une recherche publique, c'est vrai qu'il y a une recherche privée. mais à mon avis, je crois qu'une de nos faiblesses, c'est de se cantonner dans un des camps et de faire en sorte qu'il n'y ait pas suffisamment de passage. Ce qu'on appelle la recherche transnationnelle, c'est un mot à la mode, définit d'une part une recherche entre disciplines différentes et nous savons, par exemple, moi, je suis devenu chimiste alors qu'au départ, je suis chirurgien. c'est de la recherche transnationnelle. Pourquoi j'avais besoin d'utiliser des outils chimiques pour les développements que je voulais faire ? Donc, cette recherche transnationnelle, c'est peut-être entre des disciplines différentes, mais ça peut-être aussi entre privée et publique. Alors, assez souvent, et je crois que ça, c'est bien, et ça devrait être mieux développé en France. On démarre par la recherche publique, dans une certaine mesure, puisqu'on démarche par une formation publique. Et là encore, on a plutôt des compliments à faire à notre système qui fait que la recherche publique, même si elle a été insuffisante avant que vous entrepremiez et ce mouvement, maintenant, est tout de même devenu quelque chose grâce en particulier à Valérie Pécresse, pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration, et qui a fait un travail formidable, en dehors de toute considération politique, ce n'est pas ma chapelle d'ailleurs, mais enfin, en dehors de toute considération politique, il y a eu tout de même un effort considérable où on s'est mis la main dans la main pour doter la recherche de plus de moyens. Alors, public et privé, je crois qu'au départ, la finalité est différente, parce que le public est nécessaire pour la recherche fondamentale. Il y a des recherches fondamentales dans le privé, mais ce n'est pas ni de même nature, ni de même importance. Par contre, je crois qu'il est essentiel qu'on puisse faire de plus en plus de passages entre le public et le privé. et nous sommes attelés à ce problème à l'Académie des sciences pour faire en sorte que cette pénétration, ce que j'appelle la pénétration de la recherche publique dans le privé est quelque chose d'essentiel et qui est, à mon avis, pas suffisamment développé. Je crois qu'on ne sera pas forcément d'accord là-dessus. Alors, d'abord, la France est un pays assez particulier dans la mesure où la recherche privée a toujours été presque inexistante. C'est quand même assez grave. C'est-à-dire que l'effort de recherche global en France, il est toujours venu des pouvoirs publics dans sa très grande majorité, contrairement aux autres pays du monde et notamment, par exemple, à l'Allemagne. On compare souvent la compétitivité économique des entreprises allemandes. C'est parce qu'il y a justement un effort de recherche privé en Allemagne qui est extrêmement fort, qui est dû d'ailleurs en partie au fait que le système justement d'enseignement supérieur en Allemagne est fait de telle manière que la plupart des chefs d'entreprise sont docteurs de l'université, tandis que chez nous, on a ce clivage grandes écoles et universités qui fait que la plupart des chefs d'entreprise sont diplômés de grandes écoles et n'ont souvent absolument pas fait de recherche et nos diplômés de l'université ont des carrières plutôt dans la fonction publique et du coup, typiquement, justement, dans les organismes de recherche, etc. Alors maintenant, ce à quoi on assiste comme évolution et ça, c'est valable pour le monde entier, c'est malheureusement une certaine tendance à la disparition de la recherche privée pour justement pour la raison qu'il y a tous ces laboratoires publics qui existent quand même partout dans le monde, pas seulement en France, heureusement, que les pouvoirs publics ont tendance à transformer finalement en sociétés de services comme faisant de la recherche pour des entreprises privées. Et là, on a assisté depuis quelques années et ça poursuit un petit peu d'ailleurs le thème sur Place aux jeunes tout à l'heure, c'est quels sont les débouchés au niveau des emplois pour les chercheurs. Eh bien, on assiste donc à une fermeture de plus en plus des laboratoires de recherche privés et ça, c'est général dans le monde entier et dans toutes les disciplines avec les chefs d'entreprise qui disent tout à fait ouvertement que ça nous coûte beaucoup moins cher de demander à des laboratoires publics de faire une recherche finalisée sur un certain nombre de thèmes qui nous intéressent parce qu'ils sont déjà payés par les pouvoirs publics donc on n'a pas à payer le salaire de ces personnes-là. Ils vont faire des expérimentations et puis si ça ne marche pas, eh bien, on ne va pas sortir un produit. Contrairement à ce que vous avez dit au départ, on va tomber d'accord sur ce que vous avez dit et je suis tout à fait d'accord, j'aurais pu utiliser les mêmes termes. Je pense en effet que la recherche privée est importante qu'en réalité les moyens actuels sont assez mal répartis entre privée et publique et quand je dis interpénétration entre la recherche privée et la recherche publique, je veux dire que par là ce ne sont pas deux mondes différents mais ce seraient deux mondes qui devraient être interpénétrés et interpénétrés et un des défauts de la recherche privée actuellement ou bien des entreprises privées c'est de ne pas considérer avec suffisamment d'attention et de considération la recherche publique, c'est-à-dire les universités comme finalement des partenaires potentiels. Il n'y a pas suffisamment de docteurs qui sont émanant de nos universités qui sont admis dans la recherche privée contrairement à ce qui existe aux États-Unis. Vous avez cité le problème posé par les grandes écoles, c'est incompréhensible pour moi que ces grandes écoles qui aient fabriqué des ingénieurs autrefois, des ingénieurs de très grande qualité, maintenant fabriquent des financiers de très grande qualité. Je veux dire que là il y a une déviation, une dérive. Absolument. Mais je crois qu'on est quand même en désaccord sur un point assez précis qui sont les dernières années qui viennent de s'écouler où moi j'ai aucune admiration bien au contraire sur la politique qui a été menée. D'abord il est faux de dire qu'il y a eu un effort budgétaire. L'OCDE a conclu qu'il n'y avait pas eu d'effort budgétaire de la part de la France en matière de recherche et là il y a eu un passe-passe budgétaire assez énorme et que je trouve quand même assez scandaleux qui est qu'on a l'utilisation des vases communicants dans deux parties du budget total de la recherche dans le sement supérieur qui est que la masse salariale a diminué parce qu'on a diminué le nombre de fonctionnaires donc de chercheurs avec la règle de non remplacement d'un fonctionnaire sur deux qui s'est appliqué pas aussi brutalement mais quand même assez haut niveau dans le ministère de tutelle et qu'on a reversé donc du coup cette partie du budget de la masse salariale dans ce qu'on appelle la dotation de fonctionnement et donc qui a permis du coup de pallier les postes statutaires perdus par justement le recrutement de précaires c'est ça qui s'est passé donc il est totalement faux de dire qu'il y a une augmentation du budget de la recherche ces dernières années d'autre part une partie de ce budget est un budget qui est assez virtuel qu'on appelle le crédit impôt recherche qui est donc un mécanisme d'incitation fiscale qui est pour les entreprises qui serait incité à faire de la recherche et cela dit quand on regarde les règles du crédit impôt recherche telles qu'elles ont été modifiées ces dernières années et bien ça profite essentiellement à de très grosses entreprises qui ont des conseillers fiscaux qui arrivent à faire croire qu'ils font de la recherche alors que bien souvent ils n'en font pas et effectivement et là sur ce point là je serai d'accord avec vous le gros problème c'est que les entreprises ne veulent pas recruter des docteurs qui sont considérés souvent comme des professeurs tournesols qui ne se rendent pas compte des besoins de l'entreprise des réalités du marché etc. J'aimerais quand même avoir votre avis au moins sur une chose qui à mes yeux a été quelque chose de fantastique qui est l'autonomie des universités vous pouvez me dire ce que vous pensez de ça et de faire en sorte qu'au moins sur ce sujet on ait un accord de nouveau je ne suis pas sûr qu'on va avoir un accord pour moi en tant qu'universitaire j'ai vécu la prétendue autonomie des universités comme étant une autonomie des présidents d'universités par rapport au conseil central de l'université qui normalement était donc des assemblées élues démocratiquement et qui donc gérait l'université de manière collégiale et cette collégialité en fait elle a disparu puisque le président se retrouve une fois élu avec un mandat de plein pouvoir excusez-moi de vous interrompre le président il est élu donc c'est la démocratie qui s'exerce je ne dis pas que dans toutes les universités tout est parfait je dis qu'il y a un outil dans lequel véritablement les universités peuvent se saisir du pouvoir alors après vous choisissez un mauvais président ou un bon président peu importe l'avantage c'est qu'on a créé de la diversité et que ça permet de comparer les différents systèmes pour moi c'est quand même un pas en avant d'ailleurs nous étions le dernier pays avec la Russie qui est des universités qui n'étaient pas autonomes et libres de leur destin un destin démocratique naturellement moi ce que je trouve quand même absolument incroyable c'est que les conseils centraux de l'université aujourd'hui enfin les présidents de l'université sont quand même des gens qui une fois élus sont indéboulonnables pendant toute la durée de leur mandat quelle entreprise a un conseil d'administration qui une fois qu'il élit le PDG n'a plus le droit de s'opposer à ses décisions pendant toute la durée de son mandat donc je ne peux vraiment pas appeler ça de la démocratie alors où est-ce qu'il y a véritablement autonomie c'est effectivement dans c'est plutôt dans le fait qu'il y a ce qu'on appelle les responsabilités et compétences élargies où le ministère va donner un budget qui au départ était ventilé par poste sur décision du ministère et qui maintenant effectivement peut être géré par l'université de manière un petit peu plus globale mais malheureusement moi en tant qu'élu du conseil d'administration de mon université j'ai vu que c'était quand même très théorique je pense que l'espace de liberté et de responsabilité bref qui ont été donnés les espaces qui ont été donnés aux universités devrait permettre d'améliorer singulièrement la situation maintenant c'est aux universités de se prendre en main il faut se saisir de cette opportunité et ça c'est la responsabilité démocratique des universités et que chacun finalement a l'espace de liberté suffisante pour faire une structure responsable et efficace l'un et l'autre on est tout à fait d'accord pour dire que la recherche ne devrait pas avoir de frontières parce que c'est l'éthique même de la recherche que d'être internationale que d'être partagée alors malheureusement est arrivé à la suite des différentes guerres cette dichotomie entre finalement les recherches nationales et la recherche internationale du temps de Pasteur j'ai cité ça ça faisait partie non seulement du credo mais de l'éthique de la recherche l'internationalité alors l'internationalité a pris une emprise absolument considérable et je ne sais pas comment on peut s'en débarrasser l'internationalité est nécessaire elle existe on est placé devant on est obligé de faire avec mais bon je ne sais pas au niveau des plus jeunes je ne sais pas comment c'est vécu en tous les cas au niveau de notre génération ça a été véritablement un pas en arrière absolument considérable au plan de l'éthique et au plan de la qualité même de la recherche oui la recherche est surtout vue par les politiques comme étant un service rendu aux entreprises nationales pour la bataille de la compétitivité internationale ça a été dit en particulier par notre ancienne ministre à plusieurs reprises l'internationalisation de la recherche elle se traduit par une certaine homogénéisation de la manière de la faire c'est à dire que les pouvoirs publics considèrent que la recherche a comme finalité justement de la recherche appliquée typiquement et donc les métiers de chercheurs où avant on parlait assez facilement d'école nationale sur justement l'école mathématique française des choses comme ça où il y avait des spécificités des pays sur certaines connaissances qu'il y avait ce genre de choses tend à être gommée aujourd'hui où effectivement les chercheurs vont partout se déplacent etc sont éventuellement achetés à prix d'or dans certains endroits et donc du coup il y a la recherche en tant que quelque chose qui se construit sur le long terme et typiquement avec une certaine tradition un certain savoir qui est transmis de génération en génération dans certains lieux ça c'est quelque chose qui disparaît pas mal aujourd'hui par rapport à ce qu'on a connu auparavant et ça c'est quand même un petit peu inquiétant parce que ça veut dire qu'on est en train d'amener finalement des notions de concurrence internationale entre les différents laboratoires qui vont essayer de s'arracher les meilleurs chercheurs etc au lieu de conserver cette idée qui était dominante dans la recherche qui consistait à dire que la science est un tout et que chaque personne qui fait une découverte doit la transmettre immédiatement à toute la communauté scientifique et ne pas chercher à en faire un profit personnel ou national et ça je crois que c'est ce qui est quand même le plus frappant dans l'internationalisation de la recherche aujourd'hui je trouve que l'internationalisation dès lors qu'elle devient finalement une compétition d'inspiration essentiellement mercantile est quelque chose de très dommage je pense que les comités d'éthique qui se développent un peu partout dans toutes les structures de recherche c'est quand même une avancée extrêmement importante et il faut les faciliter les respecter et c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup à l'Académie des sciences c'est recommandation éthique et quand on approfondit le sujet on découvre qu'il y a beaucoup à faire tout à fait je crois que c'est pas ce mot c'est des comités d'éthique qu'il faut mettre en place c'est aussi vraiment des dialogues citoyens je crois que le fait d'arriver à organiser des débats avec des citoyens même aussi parfois de faire de la recherche comme on dit de la recherche participative avec des amateurs mais qui ont parfois une culture scientifique très pointue sur un certain nombre de domaines je crois que c'est ce genre de choses sur lesquelles il faut se fonder pour retisser véritablement un lien entre les chercheurs et le reste des membres de la société du pays où ils vivent et d'éviter d'avoir cette espèce de réseau international de chercheurs qui ne se connaissent qu'entre eux et qui ont un petit peu oublié quel est leur rôle par rapport à le pays qui les ont formés d'abord dans lequel ils vivent etc. On revient finalement un peu au début parce que on ne peut pas oublier que cette confrontation amicale a été organisée par UniversScience et c'est une structure que j'applaudis parce qu'elle a précisément pour rôle de faire en sorte que le grand public soit informé au meilleur niveau c'est la mission de chacun mais aussi la mission de certaines structures qui sont reconnues soit UniversScience soit les académies soit les structures de recherche les organes de recherche C'est déjà fini bravo et merci on se retrouve bientôt pour un nouveau débat deux invités dans ce même plateau rien que pour eux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada